Bonjour tout le monde, comment ça va ? Aujourd'hui je vais vous présenter mes derniers achats de jeux vidéo pour ma collection ! Qui prend toujours autant de place. Ces dernières semaines, j'ai pu récupérer tout ce que vous voyez juste ici. Une petite pile, parce qu'il faut savoir que cela ne comprend pas les jeux vidéo achetés en vide-grenier. D'ailleurs, petit aparté concernant ça, ça fait déjà deux ou trois semaines que vous n'avez plus vu une nouvelle vidéo vide-grenier live. C'est parce qu'on est bientôt à la fin de l'année et il y a de moins en moins de vide-grenier. A cause du mauvais temps par moment et parce qu'il y a moins de vide-grenier organisé aux alentours de chez moi. Mais rassurez-vous, le retour ce sera pour l'année prochaine. J'espère qu'il ne fera pas trop mauvais pour ce week-end parce que j'ai encore quelques vide-greniers à visiter pour terminer cette année en beauté. Et je pense que je vous proposerai une vidéo top 10 de mes meilleurs trouvailles de vide-grenier 2024. Et vous savez déjà qui récupérera la première place. Alors, pour cette nouvelle vidéo achat de jeu vidéo, j'ai pu récupérer un total de 2, 4, 6, 8, 10, 11 jeux. Majoritairement de la PS5 et il y a quelques jeux rétro gaming. Et d'ailleurs, on va commencer par ces fameux jeux rétro. Oui, en effet, la DS s'est devenue rétro. Puisqu'il faut savoir que cette console est sortie en 2004 ou 2005. Et que le jeu qui se trouve entre mes mains était sorti en 2009. Et il s'agit du seul GTA sorti sur la DS, le Shinata Wars que je ne possédais pas dans ma collection. Je vous rappelle que j'ai comme objectif pour l'année prochaine, avant la sortie de GTA 6, de me faire la collection complète des GTA sorties en jeu vidéo. Je vais éviter de me focaliser sur les goodies parce que là, j'en aurais pour je ne sais pas combien de mois pour tout récupérer. Et également pour faire les recherches. Mais pour retrouver tous les jeux, tout ne sera pas trop compliqué. Mais si je me mets à dénicher les collecteurs, je serais foutu. Ce GTA Shinata Wars est un jeu qui justement était également sorti sur la PSP. Et un jeu que je n'ai pas pu faire depuis tout ce temps. J'ai récupéré ce jeu sur internet. J'étais en train de le rechercher dans les magasins cash. Mais je n'arrivais pas à le trouver. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur internet. Et je l'ai récupéré pour 35-40 euros. Et oui, en effet, les GTA, quand il s'agit de consoles rétro, ça chiffre un petit peu. Et c'est également le cas pour le prochain jeu de cette vidéo achat. Puisque c'est le GTA London. Alors, ce n'est pas vraiment un vrai jeu GTA. Puisque vous avez besoin du GTA 1 pour pouvoir lancer ce GTA London. On peut un peu le considérer comme un DLC avant l'heure. Par contre, celui-ci, il est plus cher que le GTA 1 ou le GTA 2 sorti sur la PS1. Je l'ai récupéré également sur internet pour la modic sum de 60 ou 70 euros. Je n'ai plus le chiffre exact. Mais ça commence à piquer un petit peu. Et déjà, ce GTA London est quand même un peu mieux réalisé par rapport au GTA 1 sorti sur la PS1. Mais ça pique quand même aux yeux. Puisque la vue au-dessus, aujourd'hui, c'est devenu assez exécrable. Surtout si on n'a pas pu découvrir les premiers GTA sortis sur la PS1 à l'époque. Et moi, malheureusement, je les avais testés, les premiers GTA. Ils ne m'avaient pas du tout marqué. Et aujourd'hui, découvrir des nouveaux GTA sur la... Enfin, pas des nouveaux GTA, mais des anciens GTA que je n'ai pas pu faire à l'époque en 2024. Non, ce n'est vraiment pas fait pour moi. C'est devenu extrêmement compliqué. Sachant qu'en plus, je n'ai vraiment pas le temps de jouer à tout ce que j'achète. Et à tout ce qui est encore présent dans ma collection. Ben, Astério, pourquoi tu achètes ça ? Ben, c'est pour la collection, comme je vous le disais. C'est parce que j'avais envie d'acheter ce GTA London. Et peut-être qu'un jour, j'y jouerai. Enfin, la probabilité que je découvre ce jeu est quand même assez infime. Mais il n'est pas de 0%. Maintenant, on va passer au jeu PS5 acheté ces dernières semaines. Et, ouh, il y a du lourd ! Mais peut-être qu'il s'agit de jeux que vous en fichez complets. Des jeux qui ne vous attirent pas du tout. Mais rassurez-vous, il y a quand même une explication de pourquoi j'ai acheté chacun des jeux parmi cette petite pile. Je ne vais pas acheter des jeux en total random. Ça peut être soit nostalgie, ça peut être en rapport avec la qualité, un jeu que j'attendais depuis des mois. Ou un jeu qui était vraiment pas cher et du coup, j'ai jeté mon dévolu parce qu'il n'était pas cher et peut-être que j'apprécierais ce jeu. Ou peut-être pas. C'est comme ça quand j'achète des jeux pour une bouchée de pain. Et nous allons débuter ces achats PS5 avec Octopath Traveler 2. J'avais pu faire le 1 sur le Game Pass. Mais malheureusement, je n'avais pas pu le terminer. Et parce qu'il a été dégagé du Game Pass. Et je me voyais très mal d'acheter la version des matériels. Ça m'a vraiment frustré du Game Pass. C'est pour ça que je ne suis plus abonné à ce Game Pass. Et je voulais ce Octopath Traveler 2 en version boîte. Je sais que je l'avais déjà dans ma collection PS4. Mais je voulais une version PS5. Et puis, je l'avais vu au Micromania à 29 euros. J'avais des bons d'achat sur moi. J'ai dit, allez, vas-y, j'en profite. Et quand j'irai le découvrir, je le découvrirai avec cette version PS5. Et Octopath Traveler, il s'agit d'un RPG à l'ancienne avec de très très bonnes idées, une bande son. Après, je suis en train de parler de mon expérience de Octopath Traveler 1. En plus, sachez que je ne suis pas du tout RPG, RPG rétro. J'ai eu ma petite période avec Brief of Fire, avec Secret of Mana, Secret of Evermore. J'ai été charmé par le Octopath Traveler 1. L'histoire était assez cool. Et le fait que les différents personnages, les histoires s'embriquent. Et après, les personnages que vous rencontrez, que vous manipulez, se regroupent par la suite dans le jeu. Je trouve que c'était une très bonne idée. J'espère que c'est également le cas avec ce deuxième Octopath. Mais ce serait vraiment illogique de voir des développeurs changer complètement le style de gameplay. Surtout s'il s'agit d'un style de gameplay qui a charmé beaucoup de joueurs comme moi. Le deuxième jeu est une recommandation du frère jumeau. Il s'agit d'un FPS qui se rapproche beaucoup de Fear qui était sorti sur la génération PS3 360. Il s'agit de Tripank 2 avec un système de ralentissement. Je ne dirais pas Bullet Time à la Max Payne ou à la Bullet Storm aussi. Il y avait aussi un autre jeu que j'avais bien aimé dans le même style de Bullet Time. C'était un jeu 3-6. J'ai perdu son nom. Wet. Voilà. C'était Wet. Il y en avait un autre. C'était Stronghold. Sur la 360 PS3. Mais il y avait pas mal de jeux de ce style-là. Mais c'est là que je vous parle de jeux de TPS. Alors que celui-ci, il s'agit d'un FPS. A mon avis, ce jeu doit se terminer assez rapidement. Mais moi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Un jeu sorti l'année dernière en 2023. Vous pouvez le récupérer pour pas trop cher dans la micromania. Là, je l'ai récupéré à 23€. C'était un jeu qui était sorti très certainement à 40-50€. Et c'est vrai que quand il s'agit de FPS, de mon côté, il faut que ça soit bourrin. Je pose ma cervelle à côté. Une bonne bande-son, bonne action. Et puis c'est parti. J'en serais convaincu. Donc, Trey Punk 2, à voir. Mais à mon avis, ça va être du bon. Et de par mon expérience personnelle, c'est très rare que je n'apprécie pas un jeu que mon frère a apprécié. Et vice-versa. J'oublierai jamais que mon frère jumeau m'a conseillé des séries totalement mythiques. Comme par exemple Fallout, Slavispire, Skyrim. Ce ne sont que trois exemples, mais je me souviendrai tout le temps que c'est mon frère jumeau qui m'avait un peu poussé à découvrir ces jeux. Donc, il va falloir que je découvre celui-ci assez rapidement. Et d'ailleurs, mon frère jumeau m'a également recommandé un autre jeu. C'est le Wolong. Et à chaque fois que j'ai vu Wukong sortir récemment, je pensais que c'était Wolong 2 ou fait par les développeurs de Wolong. Mais non, ça n'a carrément rien à voir. Mais par contre, Wolong, il s'agit d'un Soul Slack. Et je n'ai pas souvenir de ne pas avoir apprécié un Soul Slack. Bon, par contre, Wolong se rapproche beaucoup de Nyo, si je ne me trompe pas. Et par contre, Nyo, je l'avais acheté la dernière fois, mais je ne l'ai toujours pas découvert. Alors, est-ce que je vais commencer l'aventure Wolong ou commencer l'aventure Nyo ? A voir. Mais que ce soit l'un ou l'autre, je pense que je serai content de les découvrir. Et c'est pour cela que je l'ai récupéré. Bon, 37 euros, c'est vrai que c'est un certain prix pour un jeu d'occasion à Micromania. Mais entre nous, il ne s'agit pas d'un jeu que vous allez trouver facilement dans les vides greniers. Mais de par mon expérience, dans les vides greniers, on voit surtout les jeux qui se vendent, enfin des jeux très populaires. On pense à des FIFA, des Call of Duty. Avec un petit peu de chance, vous pouvez tomber sur un Elden Ring ou un petit jeu de bagnole. Mais le Wolong, c'est un jeu un peu trop niche pour pouvoir le récupérer en vides greniers pour pas trop cher. Et c'est pareil pour la majorité des jeux qui se trouvent dans cette vidéo d'achat de jeux vidéo. Par contre, celui-ci, je l'avais récupéré sur Internet parce que déjà à Micromania, c'est un peu compliqué de trouver Destroy All Humans 2. Alors, je ne sais pas si ce jeu est un remake d'un ancien qui était sorti sur la PS2. Je n'ai fait qu'un seul Destroy All Humans à ce jour. C'est En route vers Panam, sorti sur la 360. Et je l'aime bien Crypto, donc c'est un petit extraterrestre. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un... Enfin, je ne sais pas si ce Destroy All Humans 2 se rapproche de En route vers Panam. Donc, c'est un peu un jeu de bac à sable GTA-like. Très parodique. Est-ce qu'il sera aussi folding qu'un Centro ? Ça, je ne le sais pas. Mais je me souviens que Destroy All Humans en route vers Panam, il a été très déjanté. J'espère qu'on retrouvera cet humour si atypique de Destroy All Humans. Dans ce Destroy All Humans 2. Et comme je vous le disais, ce n'est pas des jeux que vous allez trouver facilement en vide-grenier. Et même sur Micromania. Autant regarder sur Internet si vous désirez récupérer ce style de jeu. Mais je sais que celui-ci, je l'ai acheté pour moins de 20 euros. Ce qui est un prix tout à fait correct pour un jeu de ce style. Ensuite, nous allons passer à Sawyer à l'horreur. Celui-là aussi. Alors, j'avais fait le démarre qui était sorti sur la PS4. Mais je ne l'avais pas terminé. Je l'avais re-téléchargé sur le Steam Deck. Mais finalement, je l'ai lâché. J'espère que je vais enfin pouvoir découvrir de façon correcte un démarre. Et là, c'est le 1994 Sandcastle. J'espère qu'il sera un peu mieux que démarre sur la PS4. Parce que le démarre, c'est vrai qu'il y a des bonnes idées. Ça vous fait penser à son rival horror de l'époque. Mais il y avait quand même certains détails qui m'énervaient un petit peu. Par exemple, la gestion de l'inventaire. Il y avait franchement des choses à revoir. J'espère qu'ils auront réglé ce petit problème avec ce démarre 1994. Ce qui est un TPS sans rival horror. Je ne peux pas vous en dire plus. J'espère juste qu'il sera de très bonne qualité. Enfin, que je vais m'amuser dessus. Il ne faudra pas que je m'attende à de la haute qualité. Comme un Resident Evil ou un Silent Hill. Mais j'espère que j'aurai du plaisir à jouer à ce jeu. D'ailleurs, en parlant de Silent Hill, le prochain jeu, c'est évidemment Silent Hill 2. Qui a été le jeu que j'ai le plus attendu cette année. Et je vous ai déjà proposé une vidéo à vie en compagnie de mon frère. On vous a partagé justement notre avis. Bon, certes subjectif, mais assez construite. Assez construite par rapport à d'autres avis que l'on peut voir sur internet. J'ai été totalement charmé par ce jeu. Je vous le recommande fortement. Si vous recherchez un bon jeu d'horreur. Un excellence en horreur. Foncez, découvrez ce jeu. Mais est-ce que vous allez l'apprécier du fait que vous n'avez pas pu découvrir le Silent Hill 2 à l'époque ? Parce que je vous rappelle que mon avis est quand même biaisé. Parce que là, il y a pas mal de nostalgie quand je vous raconte, quand je vous donne mon avis sur Silent Hill 2. Mais ça reste un excellent jeu. Même, très très bon jeu. Alors foncez, découvrez-le. Mais il va falloir mettre un petit peu la main sur le portefeuille. Parce qu'il est en rupture de stock et c'est compliqué de le récupérer. Alors, pour les trois autres jeux PS5 achetés récemment. Alors, il y a ce jeu qui est sorti déjà depuis un petit moment. Un FPS assez déjanté, d'après ce que j'ai pu comprendre. Atomic Earth, que j'ai récupéré pour 23€ à Micromania. Alors, est-ce que ce jeu se rapproche beaucoup de Bioshock Infinite ? Sur la gestion des armes, sur le côté steampunk ? Non, pas du tout, pas du tout. Il ne faut pas le voir comme un Bioshock. Il faut plus voir comme un prêt. Non, le prêt de chez Arkham Studio Lyon. C'est plus ce jeu dans l'espace. D'ailleurs, c'est une excellente pépite que je vous recommande. Je ne vois pas comment je pourrais... Ouais, quoique aussi, quand je vois les pouvoirs plus les armes à feu. Un FPS, ça fait quand même Bioshock. De toute façon, je vous donnerai mon avis sur ce jeu quand je l'aurai découvert. Si je ne découvre pas un autre jeu entre-temps. Parce que là, comme vous pouvez le constater, entre les jeux que j'ai pu récupérer dans les vides greniers, la précédente fois, plus les nouveautés ici... C'est compliqué de jouer aux jeux vidéo. Oh, il faut trouver, il faut choisir. Il faut faire des choix. Bordel, le nom de Dieu. Ne nous inquiétez pas. Je vais essayer franchement de découvrir un maximum de jeux. Mais tant que je prends du plaisir, c'est ça le plus important. Alors, l'avant-dernier jeu de cette vidéo, achat de jeu vidéo, c'est Gone Grave. Alors, je ne sais même pas à quoi m'attendre sur ce jeu. C'est juste que je l'avais trouvé pour pas cher en Micromania à 13 balles. Je me suis dit, bon, allez, vas-y. Je vais voir s'il est bien. Je ne peux vraiment rien vous dire de plus par rapport... D'après ce que je vois, c'est un TPS shooter. Ouais, franchement, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Ce sera une totale surprise, ce Gone Grave. J'espère que je prendrai du plaisir à jouer à ce jeu. Ou peut-être que je ne vais pas l'apprécier. De toute façon, n'oubliez pas que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et qu'il est impossible pour vous d'apprécier tous les jeux sortis à ce jour. Vous allez avoir des préférences sur tel ou tel jeu par rapport à vos goûts personnels. Mais par contre, il ne faut pas hésiter à découvrir un maximum de jeux pour augmenter votre expérience personnelle, votre savoir vidéoludique. Et même si vous n'avez pas apprécié un jeu que vous avez acheté, au moins vous avez pu le tester. Et plus vous avez découvert de ce jeu, et plus vous aurez de chances de tomber sur d'excellentes pépites que jamais vous n'aurez pensé jouer un jour. Et enfin, le dernier jeu PS5 acheté à ce jour, c'est grand classique. Metal Gear Solid Collection. Et ici, nous avons le 1, le 2 et le 3. Ce que je trouve dommage, c'est que le 1, ce n'est pas le remake de la Gamecube. D'après l'image, c'est le premier de la PS1. Il commence à se faire un peu vieux. Bon après, je n'ai pas besoin de vous parler davantage de Metal Gear. Mais par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'avais fait le 1, je n'avais même pas terminé à l'époque, j'avais à peine testé le 2, le 3, je n'ai jamais fait. Peut-être que ce sera l'occasion pour moi de découvrir ces monuments de la PS1 et de la PS2 ou peut-être que je ne vais pas les tester. Mais dans tous les cas, je suis content d'avoir récupéré cette collection pour ma collection. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu.